Le 15 avril 2009, Carl est né. A cette époque, j'avais 12 ans et je vivais en silence l'enfer de l'inceste de mon père et la maltraitance de ma mère. En 2010, mon père a été incarcéré en préventive. Ma mère a culpé, l'instruction criminelle a commencé et j'ai été placée en urgence dans un foyer. Carl avait un an et il est resté vivre avec mes autres frères, Tim et Peter, auprès de ma maman. En 2011, elle a finalement demandé le divorce. Mon père a été condamné et libéré le soir même du procès. Dans la foulée, le juge aux affaires familiales a prononcé des mesures provisoires. Carl devait aller chez son père pédophile, un week-end sur deux et la moitié des vacances. Notre maman désespérée renonçait. Cela ne sert à rien de contester, la justice ne veut pas m'écouter. Les allers-retours ont commencé, Carl avait seulement deux ans. C'était un petit garçon aussi vaillant que souriant et lorsqu'il en revenait, nul n'aurait pu imaginer ce qu'il cachait. Tout semblait plus ou moins bien se passer. Mais, en 2015, Carl a parlé, pour la première fois, une histoire de baignade forcée avec des adultes nus. Notre maman l'a cru, mais pas la police, qui a refusé de prendre sa plainte. Démunie, épuisée, elle ne s'est pas plus battue. Les allers-retours ont continué et Carl petit à petit s'est dégradé. En 2018, il menace de se planter un couteau si on l'oblige à aller chez son père. Je parle alors à ma mère et j'appelle mon père pour une explication. Il ne comprend pas, il n'a rien fait, c'est Carl qui fait un transfert. Ma mère me dit qu'elle ne peut rien faire, qu'en 2015, la police a envoyé sa plainte en l'air et qu'elle n'a plus la force de se battre contre notre père. Carl a ainsi continué à y aller, jusqu'aux vacances du mois de février 2019. A son retour, il hurle, il crie, il menace de suicider. Notre mère réagit et lui dit, c'est terminé, tu n'iras plus jamais. Mais elle ne sait pas comment faire, elle aussi va mal, elle veut gagner du temps avant d'engager une procédure judiciaire et elle me demande de l'aider. Je négocie alors avec notre père qui, en échange de me voir, accepte plus ou moins de me laisser Carl sur son temps de garde. A ce moment-là, Carl n'est plus le même, il fait des crises d'angoisse et cumule les allers-retours aux urgences. Pendant plusieurs semaines, il sera sous traitement. Tersian. Dans ce chaos, je propose à ma mère de le prendre en vacances avec ma fille et moi pour lui changer les idées. Elle accepte et me dit qu'elle a besoin de se reposer. Le 8 avril 2019, seulement 7 jours après notre départ en vacances, je reçois un appel et j'apprends de la bouche de notre père que notre mère est morte, elle s'est suicidée. Je rentre en France avec les enfants et l'enfer commence. J'organise en urgence les obsèques de notre mère pour éviter à tout prix qu'elle tombe le jour de l'anniversaire de Carl, le 15 avril 2019. Le cœur n'y est pas, mais nos amis sont là. Peter et moi négocions avec notre père. Il accepte que Carl reste avec moi. Mais cela ne dure pas. Le chantage commence et moins d'un mois plus tard, Carl fait une tentative de suicide. Je le fais hospitaliser et je supplie l'hôpital de faire un signalement. La justice l'entend, Carl est confié au service de paysatrie immédiatement et deux semaines plus tard, je retrouve seul notre père au tribunal. Devant le juge des enfants, il m'enterre. Doigts, hymènes, vagins, ma fille cherche à se venger. Je me défends et je maintiens. Je demande la garde de Carl, qui d'autre que moi si ce n'est un foyer. Or, Carl menaçait de se tuer s'il était placé. Je passe l'audience à pleurer, mais à la sortie, mes nuits blanches ont payé. Carl m'est confié. On pourrait croire qu'à partir de là, l'enfer s'est arrêté, mais pas du tout. Non-stop, sans répit. Notre père s'est acharné. Il a tout contesté en bloc et les procédures en appel se sont enchaînées. L'un des tribunaux, Carl n'était pas en paix. La nuit, il cauchemardait. Et si un jour, il finissait par gagner ? Si on me forçait à retourner chez lui ? Si à mes 18 ans, il me retrouvait et me tuait ? Carl angoissait. Rien ne le rassurait. En avril 2019, quand notre maman est décédée, Carl a dénoncé des faits graves d'agression sexuelle de notre père sur lui. Mais la justice a classé. L'été 2020, il a réitéré et il a précisé sa parole. Une plainte a été déposée. Un droit de vice médiatisé a été ouvert. Mais il n'a jamais eu lieu, faute de moyens. Remplacé par un droit de correspondance, Carl n'a pas compris. Pourquoi la justice choisit-elle de s'obstiner ? Ce n'est pas un père, mais un monstre. Et quand je pense à lui, je pense à la mort. Carl l'a dit à tous les magistrats et policiers qui l'a croisé, mais personne ne l'a écoutée. On l'a placée chez sa sœur, ça suffira à le protéger. Le 29 juin 2021, alors que pendant plus de deux années, j'ai cru que j'avais réussi à aider mon petit frère, je me suis retrouvée face à lui, son corps inerte dans l'entrée de notre maison. Pendu, Carl était décédé. Et depuis ce jour, tout ce qu'il me reste, c'est des milliers de souvenirs de lui et une pierre tombale sur laquelle me recueillir. Personne n'a rien appris. Personne n'est désolé. Pourquoi s'introspecter maintenant que Carl ne pourra plus jamais parler ? Je le lui ai promis, et quoi qu'il m'en coûtera, je n'abandonnerai jamais. Tôt ou tard, la justice finira par s'excuser. Les défaillances du système de la protection de l'enfance ont compté la vie à celui qui n'était pas mon fils, mais que j'aimais tout autant. Dans deux jours, Carl aurait dû avoir 13 ans. Mais cela n'arrivera jamais. On peut penser que c'est à cause d'un taré, mais en réalité c'est à cause de notre pays qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour l'aider. Je ne sais pas comment dorment ces gens la nuit, mais j'espère que tôt ou tard, la mémoire de Carl finira par les réveiller sur leur oreiller. Le suicide de mon petit frère n'aurait jamais dû arriver. Lorsque mon père a été condamné pour des faits d'inceste sur moi, il a conservé son autorité parentale, c'est-à-dire tous ses droits, une dossie sur mes frères. Lorsque j'ai été placée, aucun juge des enfants ne s'est intéressé à comment mes petits frères allaient. Lorsque notre père a été libéré, la justice a abandonné ma mère et personne ne l'a aidé. Lorsqu'elle a essayé de protéger Carl, personne ne l'a écouté. Et lorsqu'à mon tour, je l'ai fait, j'ai finalement compris pourquoi ma mère s'était ôtée la vie. À deux jours, d'une date qui a longtemps été l'une de mes préférées, permettez-moi de vous dire que j'ai honte pour mon pays. Partagez si vous voulez m'aider et rendre hommage à ce petit ange dont je craindrai toujours que la mémoire soit oubliée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada